Le 1er février 1954, deux mineurs gravissent la pente escarpée d'une montagne au reflet gris-bleu. Ce pic de 5400 mètres d'altitude s'appelle El Plomo, la montagne de plomb. Il est situé dans la province de Santiago du Chili. Les deux hommes ont presque un tel sommet lorsqu'ils découvrent un curieux enclos de forme elliptique de 6 mètres de l'eau sur 3 mètres de large, entourés d'un mur d'à peine un mètre de haut et comblés de pierres et de terre. La bizarre reconstruction ne retient qu'un instant leur attention et ils reprennent leur escalade. Deux cents mètres plus haut, ce sont trois bâtiments fort délabrés de forme rectangulaire qui s'offrent à leurs yeux. Cette fois, piqués par la curiosité, ils décident d'examiner les lieux et, ne trouvant rien de particulier, de retourner à l'enclos elliptique en contrebas, qu'ils se mettent aussitôt à déblayer. Sous un mètre de pierrailles et de terre, ils découvrirent au centre de l'enclos une grande pierre plate, qu'après bien des efforts, il faut pivoter sur son axe. Là se révèle un bien étrange spectacle. Dans une tombe de un mètre de profondeur, un jeune enfant semble dormir. Les yeux clos, les jambes ramenées sous lui, les bras en serrant les genoux, la tête inclinée, posée sur son bras. L'enfant de la montagne de Plot rêve-t-il des lamas blancs des Andes, des troupeaux du dieu soleil gardés par deux étoiles. Autour de lui, deux statuettes en argent et un coquillage, deux petites figurines dont la forme rappelle celle des lamas et une série de petits sacs de peau contenant des cheveux, des morceaux d'augles et des feuilles de cola, veillent sur son dernier sommeil. Les deux mineurs, stupéfaits par leur découverte, enveloppent avec une crainte superstitieuse l'enfant et son mobilier funéraire dans un grand sac de toile, et, chargés de leur précieux fardeau, dévalent à grande vitesse la roche abrupte de la montagne El Plomo. Le 16 février, Grete Mostny, du Musée national d'histoire naturelle de Santiago, reçoit dans son bureau les deux mineurs qui lui côte leur singulière aventure. Ce qu'ils avaient pris pour la momie d'une petite fille était en fait le corps gelé d'un jeune garçon de huit ou neuf ans, habillé à la mode Eka. L'enfant de la montagne de Plomo n'avait pas moins de cinq siècles. Or, le corps était absolument intact. Lorsque les mineurs le découvrirent, il était tendre et flexible comme si l'amour venait de le toucher. Après cinq semaines, il avait très peu perdu de son élasticité. Bien sûr, le froid sec des hauts plateaux andais n'est pas pour rien dans cette extraordinaire conservation. Mais elle ne reste pas moins tout à fait exceptionnelle. Comme si, pendant cinq siècles, la montagne de Plomo avait protégé des stigmates de la mort le corps du petit enfant qu'elle gardait en son sein. Première énigme, mais qui n'est pas la seule. Qui était le petit Eka et quelles furent les circonstances de sa mort ? L'analyse du corps révéla que plusieurs phalanges de la main gauche gelèrent 24 à 48 heures avant sa mort. Des bribes de vêtements sur les avant-bras et les mets témoignent aussi des efforts de l'enfant pour recouvrir ses parties du corps restées nues. Le petit garçon de la montagne de Plomo fut hôte et révivant, probablement en offrande au dieu Eka. Ici, nous devons nous pencher sur l'histoire de ce peuple étrange que Pizarre découvrit en 1526 avec un mélange de fascination et d'effroi. L'origine des Eka est liée à la mystérieuse civilisation perdue de Tiahuanaco au Pérou, située près du lac Titicaca. D'après la légende, cette cité fut l'œuvre de Viracocha, le dieu créateur de toutes choses. Mais les hommes, ayant violé la loi divine, Viracocha, les changeant en pierre et détruisent la ville par un cataclysme. Il envoya ses enfants, les fils du soleil, pour fonder une nouvelle civilisation. Le premier Eka, Manko Kapak, était né, et avec lui, le culte du soleil, Inti, qui se confondra progressivement avec Viracocha. L'Eka, mot qui au départ désignait uniquement le chef suprême, fils du soleil, était un despote régnant par la terreur. Pasha Akutek Yupangi, qui étendit son empire de la Colombie au Chili, 4000 km de long, utilisait à l'égard des tribus vécues cette devise impitoyable. « Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent ! » L'enfant de la montagne de Plon faisait probablement partie d'une de ces tribus qu'a servi l'Opire Eka, le peuple de l'Altiplano. En effet, sa coiffure, en multiples petites tresses, tombant sur les épaules, n'appartenait pas au caste Eka dominante. Le Lentou, tunique, noir qu'il portait, était un privilège accordé par les Eka aux nations coquises. Sa parure en plume de Codour, par contre, rappelle le Pararina, emblème du Codour du peuple de l'Altiplano, bien que cet oiseau fut dans tout l'Empire Eka lié au culte du soleil. L'enfant était donc, sans doute, un membre des tribus de l'Altiplano, soumise par l'Eka, et, probablement, vu la richesse de ce vêtement, ses bijoux en or et en argent, et la peinture rouge sur son visage, le fils d'un noble provincial de Huron. Sachant qui était le petit garçon de la montagne de Plon, une question essentielle subsiste. Pourquoi l'atteau enterré vivant ? Et aussi, il faut retourner à ce que nous savons de l'Empire Eka. Une chose est sûre, le sacrifice rituel d'hommes, de femmes et d'enfants était monnaie courante sous le règne des fils du soleil. L'amour d'un chef, la victoire, le vœu de bonne récolte, était autant d'occasion d'offrir des sacrifices humains aux divinités. Mais il y en avait d'autres clairement institutionnalisés, notamment le Capac Rémi, fête de l'Eka et de l'initiation où l'on égorgeait de jeunes enfants. Betanzo, chroniqueur espagnol, écrit à propos d'un sacrifice offert par Yupangui. Là-dessus, l'Eka en donna dix jours au seigneur de Cusco pour réunir de grandes quantités de maïs et de moutons, de jeunes lamas et de fins vêtements, et un certain nombre de garçons et de petites filles pour offrir un sacrifice au soleil. Le dixième jour, l'Eka Yupangui fit allumer un grand feu et brûler les cadavres de bêtes égorgées, les habits et le maïs, quant aux garçons et aux filles, qui avaient pour circonstances revêtus de splendides vêtements et s'étaient ornées de bijoux, on les emmurait vivants dans une maison. Le sacrifice d'enfants était chose habituelle. Le sacrificateur étranglé, égorgeait, emmurait ses victimes ou leur arrachait le cœur. On peut juger imbérente et désaxée une civilisation qui se couplait dans ce genre de pratiques. Cette cruauté s'explique pourtant par l'univers magique des Eka et leur rapport à la mort. Une multitude de créatures mythiques peuplait l'univers céleste de la mer indienne. Pour lui, même les choses étaient animées et la mort n'était pas une fin. Les suicides collectifs, les sacrifices humains et le culte rendu aux cadavres momifiés des Eka témoignent de cet état d'esprit particulier à l'égard de la vie et de l'amour. La description que nous donne Kamacho d'une Kapakosha est en ce sens très significative. Les enfants destinés à être immolés étaient amenés par leur mère. Elles étaient fières de faire une telle offrande à la divinité. Pour que les enfants puissent se présenter devant Birakosha, on les avait préalablement habillés de vêtements magnifiques et couronnés de fleurs. Ensuite, on leur faisait boire un breuvage enivrant ou, s'il s'agissait de nourrissons, la mère leur donnait le sein avant l'immolation. Les prêtres les prenaient avec force cérémonie, leur faisaient faire le tour de l'hôtel, puis ils les couchaient sur la pierre sacrificatoire, le visage tourné vers le soleil. L'instant d'après, ils les exécutaient, selon les prescriptions de leur rituel barbare, en les étouffant, en les égorgeant ou en leur ouvrant la poitrine avec un couteau d'obsidienne et en leur arrachant le cœur. Avec le sang, ils accomplissaient alors la cérémonie de la Vitacha, nommée également Pirano. Le sacrificateur dessinait avec le sang une traînille qui allait d'une oreille à l'autre sur son visage, puis sur celui des assistants qu'il voulait honorer. Il en induisait les vases utilisés pour le sacrifice. Enfin, les cadavres des victimes et les récipients étaient enfouis dans une même fosse. À ces macabres cérémonies, succédaient de grandes boveries au cours desquelles les Indiens buvaient l'azua, breuvage sacré. C'est vraisemblablement lors d'un lugubre rituel de ce type que le petit garçon de la montagne de plomb fut enterré vivant. Fut-il sacrifié à Viracocha, le dieu du soleil, à la compagne Mamakia, la lune, ou à quelques autres divinités du Panthéo-Ika ? Ou bien étaient-ils destinés à quelques dieux locaux dont le culte était resté vivace malgré l'entreprise de la religion officielle du dieu soleil ? Et pourquoi le petit Ika trouvé par les mineurs n'aurait-il pas été une offrande à la montagne de plomb ? Les Ika et autres peuples andais attribuaient des pouvoirs surnaturels aux montagnes. Ils avaient un respect particulier pour celles que recouvraient les neiges éternelles. Elle plomb était de celles-là. Mais un autre fait peut aussi retenir l'attention. L'enclos où reposait le petit Ika et les autres bâtiments en surplomb sont orientés 22 degrés vers le nord-est. Cette disposition particulière porte peut-être en elle la réponse à notre question. De l'est viendra celui qui évêquera la période d'obscurité, affirme la légende Ika. En 1526, Pizarre débarquait sur la côte américaine et découvrait le pays de l'or, des Ika. Il venait du nord-est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada